Je suis Nicole Bousquet, je suis peintre, j'habite à Nîmes. Alors Nicole, on est bien installée dans votre atelier ? Plutôt pas mal. La peinture, ça est depuis très très longtemps, et professionnellement depuis une quinzaine d'années. Vous voyez, il y a des tapis, un canapé, des pigments, tout ce qu'il me faut. J'arrive le matin, comme quelqu'un qui travaille, et des fois tout le week-end, des fois le soir. Dans le regard, je pense qu'il y a toute la personne. Les yeux sont le reflet de l'âme, on dit. La base de mon travail, ce sont les femmes, même si je fais un peu de tauromachie, en fait des portraits taurins. Les femmes, pour moi, c'est beau. C'est beau nu, c'est beau habillé, c'est beau à peindre, c'est bon à dessiner. Et puis le nu, la femme n'a rien à cacher, il y a aussi quelque chose comme ça de nature. Non, je ne suis pas la première femme, je suis la quatrième. Alors là, je ne me souviens plus du tout du nom de la première. Et il y a eu aussi celle qui a fait la statue de Nîmes Mignot, et puis Brigitte Wehman aussi, qui fait partie des services comme de la mairie. C'est une grande fierté, une grande fierté d'être affichée sur les murs, dans les abribus. La peinture, c'est un cadeau pour moi, de toute façon. Il m'en arrive là, un très joliment ficelé. Hier, j'étais dans les bureaux de la billetterie, et il y avait toutes les affiches des autres années, les petits cartels, les uns après les autres, et puis de savoir qu'on va être là, à côté de Claude Viola, de Picasso, de Michel Gilles, mon ami. Tout ça, c'est très émouvant. Ça a été plutôt tout en douceur. On m'a demandé si j'étais intéressée par faire l'affiche. Bien sûr que oui. On m'a dit qu'on reviendrait vers moi un petit peu plus tard. Deux, trois mois ont passé, et après, plusieurs peintres proposés à M. le maire, il m'a choisie. Et après, il m'a reçue dans son bureau pour me demander si j'avais des idées. Et j'ai dit oui. Une fois qu'on a travaillé, c'est fini. Ça ne nous appartient plus. Donc, elle peut être détestée, elle peut être aimée, ce que j'espère. Mais le travail est fini, donc le stress, il n'est plus là. C'est là où j'habite depuis 20 ans. J'ai acheté une maison rue du Meil, c'est juste à côté. C'est un quartier que j'aime beaucoup. Il y a tout, on sort le boulanger. C'est dommage après que certains commerces aient disparu. Le fleuriste, j'aimais beaucoup aller acheter des fleurs. Le pressing, des choses comme ça. Il disparaît petit à petit, peut-être un peu trop de métiers de bouche dans la rue. C'est un quartier qu'il faut habiter, qu'il ne faut pas laisser tomber. C'est Contita Sintron. Elle était torré à cheval, mais pas que ça. Elle descendait de son cheval, torré à pied et tuait son taureau à pied. C'est une femme qui s'est battue dans un monde d'hommes dans les années 40, ce qui était quand même un challenge, qu'elle a réussi haut la main. C'était une star mondiale. Le public l'adorait. Moi, je l'ai vue une seule fois dans les arènes de Nîmes pour donner l'alternative à Marie-Sara. Elle avait toujours cette grande, grande classe. Elle allait avoir 70 ans. Une grande, grande, grande fierté. Et puis, Nîmoise de cœur. J'ai vraiment choisi Nîmes. J'en suis repartie. J'y suis revenue. Je me sens totalement Nîmoise. Et chez moi, ici. Peut-être qu'ils passent une bonne férilla et que Conchita va veiller sur eux. Merci beaucoup. Au revoir.